Hello tout le monde! Bienvenue à notre live de la semaine. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on se prépare à l'avance. On va préparer des beaux cadeaux pour les hommes de notre vie. Et vous allez voir, c'est vraiment simple. Je vous ai dit une crème, mais on ne fera pas une émulsion. On a des petites astuces, des petits trucs pour se simplifier la vie. Et on utilise aussi ce qu'il y a de saison autour de nous. Moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, d'utiliser aussi ce qu'on trouve dans la nature autour de nous, en plus de nos belles huiles essentielles qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Donc, on va faire un parfum maison, mais cette fois-ci, on va utiliser de la vodka plutôt que de l'alcool à 95 %. Donc, on va aller s'amuser avec la vodka pour faire un parfum. On va faire une belle crème pour les hommes de notre vie. Donc, ça peut être une crème qui va leur servir pour les mains, pour le corps. Ça pourrait même être pour le visage, dépendamment du type de peau. Mais pour une peau normale, ça pourrait très bien faire. Donc, on regarde tout ça aujourd'hui. Et on va vraiment aller travailler avec des huiles essentielles qui, mélangées ensemble, rappellent des auteurs plus masculines, plus boisées, plus balsamiques. Donc, il y a des très, très beaux mélanges. Puis, quand je vous parle de travailler avec ce qu'il y a de local, ce qu'on trouve dans la nature en ce moment, j'ai été cueillir juste avant la vidéo une petite pousse de sapin. Je suis entourée de sapins ici. Et j'ai aussi une petite pousse de pruches, parce que j'ai de la belle pruche. Sur mon terrain, il y a beaucoup de pruches. On a aussi du tia occidental. C'est vraiment fantastique. Mais je trouvais que la dimension de nos belles pousses de sapin et de pruche était parfaite pour aller mettre dans nos parfums. Donc, je vais vous donner des astuces aussi pour faire un roll-on. Si jamais vous préférez un roll-on comme parfum pour rhum, plutôt qu'un parfum à base d'alcool. Puis, le même, même mélange, dans le fond, on va faire une belle collection. On va être utilisé pour faire la crème aussi. Donc, sans plus tarder, on se lance. J'espère que vous êtes prêts. Êtes-vous là? Je ne vois pas de commentaire, mais... Ouais, je ne vois pas si vous êtes là. Sur Instagram, ça fonctionne? Vous êtes là? Je ne suis pas sûre que ça fonctionne sur Instagram. Ouais. Donc, on y va. On va commencer par... En fait, je vous ai préparé deux mélanges. Donc, « Ah, bon matin! » J'ai super, j'ai des commentaires. Vous êtes là. Très contente de vous voir. J'ai deux mélanges pour vous, pour les hommes. Donc, j'en ai un qui est un petit peu plus classique, que j'ai fait par le passé, mais j'ai ajouté un peu de vétiver, parce que je raffole du vétiver, qui est une huile essentielle qui vient d'Haïti, et qui sent juste trop bon. On ne va en mettre seulement qu'une goutte. Donc, je vais faire ce mélange-là. Vous allez avoir besoin, puis je vous l'écrirai, là, inquiétez-vous pas, je vais même faire un blog avec ça. Le premier mélange, ça va être la mandarine verte qu'on va avoir besoin. Et je les sors en même temps. On va avoir besoin d'épinettes noires. Et j'ai pris le sapin, je ne trouvais pas mon épinette noire, mais elle était en haut, finalement. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Je cherche souvent mes huiles essentielles partout. Mais ça vous montre qu'on peut faire des alternatives. Sapin sibérien, ensuite de ça, bois de centale, bien évidemment, et vétiver. L'autre mélange, ça va être bergamote, myrrhe, pamplemousse, et bois de centale. Celui-là, je l'ai déjà fait. Il est déjà dans mon petit pot, ici. J'ai fait un parfum à base à base d'alcool. Et ça sent vraiment bon. Donc ça, c'est un petit 5 ml, un spray. Et j'ai mis 3 gouttes de pamplemousse, 3 gouttes de bergamote, 1 goutte de myrrhe, et 1 goutte de bois de centale. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Moi, je prends des fois les parfums à David et je les mets moi-même. C'est pas vrai que c'est juste pour les gars. OK, on se lance. Et là, on va vraiment faire celui à base d'alcool. J'ai mis mes petits pousses de pruche. Je sais pas si vous voyez, ça fait super joli. Je vais mettre la dernière que j'avais laissée sortie pour vous montrer. Dans le fond, on fait simplement avoir été cueillir, cueillir nos belles pousses de pruche. Ensuite de ça, on va aller mettre nos huiles essentielles. Donc, c'est une goutte. Puis, vous allez voir que c'est avec les mêmes proportions dans le parfum, qui ici, on a un 10 ml, du pot de crème de 50 ml. Pourquoi? Parce que le parfum, on l'applique sur une petite surface. On veut que ça sente un peu plus. Donc, on fait juste faire un spray ou deux ou trois. Donc, c'est vraiment des petites quantités. Tandis que la crème, on va l'appliquer peut-être sur tout le corps ou tout ça, on va la diluer à moins de 1 % d'huile essentielle dans celle-ci. Tandis que ici, on est dans une dilution à un petit peu moins que 10 %. Puis, c'est tout à fait parfait pour cette application-là. Donc, j'arrête de parler. Je mets ma goutte de vitivère. Vous avez vu que sur ma bouteille de vitivère, si vous joignez à nous, le vitivère, il a une texture de miel. Donc, c'est normal qu'il soit difficile de le faire sortir du compte-gouttes. C'est pour cette raison-là que j'ai ajouté une pipette. Dans le fond, ça s'achète séparément pour que ça soit plus facile. D'ailleurs, je recommande vraiment de faire la même chose pour le bois de centale qui est très long à sortir. On a besoin de deux gouttes de bois de centale. Et je vais voir si ça va être trop long. Non, il y a une goutte qui s'en vient. Le bois de centale dans un parfum pour rhum, c'est magnifique. Le vitivère aussi. Il faut juste le mettre en petite quantité. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est des odeurs qui sont des notes de fond qu'on appelle qui vont rester longtemps aussi, qui vont rester vraiment sur la peau tandis que la mandarine verte, elle, qu'on met quatre gouttes, va s'évaporer plus vite. Donc, vous voyez que j'ai choisi la mandarine verte parce que ça sent super bon, mais aussi parce qu'elle n'est pas photosensibilisante. Donc, je vous rappelle, on approche de l'été, qu'on ne veut pas utiliser les huiles essentielles d'agrumes, sauf la mandarine verte, sur la peau avant d'aller au soleil. C'est vraiment important. Donc, trois gouttes d'épinette noire ou de sapin. Pourquoi? Parce que ça augmente les effets du soleil sur notre peau, donc ça pourrait faire des taches brunes, des brûlures, etc. Finalement, notre dernière étape de ce parfum-là à base d'alcool, ça va être de mettre un peu d'alcool et j'ai souvent beaucoup de questions sur l'alcool que je choisis. On veut un alcool de grains normalement. Dans mes autres recettes, je prenais de l'alcool à 95%, donc beaucoup plus concentré. On peut aussi le faire avec la Volca. Je ne l'ai juste jamais essayé. Je l'essaye avec vous en live. C'est qui déjà à qui je parlais? Je pense que c'est Joannie qui n'avait pas trouvé l'alcool à 94%. En fait, elle est à 94%, celle que je trouve à la SAQ. Sinon, si vous allez vers vos fournisseurs de produits DIY, vous allez pouvoir acheter ce qu'on appelle de l'alcool dénaturé. Donc, ils ont rajouté un truc dedans pour que ça soit très mauvais, pour pas qu'elle soit consommable et qu'elle soit que pour des utilisations cosmétiques. Mais moi, personnellement, je trouve ça facile. Tout le monde a une SAQ proche d'aller acheter de l'alcool à base de grains qui va être à 94%, qui est facile à trouver partout. Et de la vodka, bien là, c'est encore plus facile. Même garder une petite mignonnette comme ça, ça va me faire plein de parfums. C'est 50 ml, donc j'en ai pour beaucoup de parfums quand même. Ça va faire un parfum plus léger qui va sentir moins l'alcool. puis j'aurais dû prendre une... Attendez-moi, un instant, je vais me prendre une... Comment ça s'appelle? Un entonnoir. Puis je vais aussi prendre mon truc pour moi. Voilà. Ouh! Il ne rentre pas facilement. Puis là, on y va doucement parce que c'est vraiment des bouteilles qui se remplissent très, très, très vite. L'alcool a un pouvoir solubilisant pour les huiles essentielles, saviez-vous ça? Donc, ça permet de dissoudre les huiles essentielles comme on le ferait un peu dans... Bon, je n'irai pas plus loin que ça. Je suis connue pour mes dégâts. Donc, elle va avoir le pouvoir de diluer les huiles essentielles dans ce mélange-là sans qu'on ait besoin de brasser avant. Je pense que la vodka, c'est un peu moins précis, peut-être, cette solubilité-là. Mais regardez comment c'est joli! Ça fait un vraiment beau parfum avec des matières fraîches à l'intérieur. Et voilà, on a su ça brasser comme ça. Normalement, il faut laisser macérer une vingtaine de jours à peu près. Puis c'est tout, c'est prêt. Pas plus compliqué. Vous voyez mon vétivère, je ne sais pas si vous voyez, mais une mini portion de la goutte qui n'est pas diluée. Mais pour le reste, il n'y a aucune huile essentielle qui flotte. Donc, on est vraiment déjà avec un très, très beau mélange. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la pruche va ajouter. Personnellement, je raffole de la pruche, même la manger, sa goutte, l'oseille, un petit goût citronné. Donc, les pousses de pruche, c'est un peu délice à manger de notre forêt aussi, si le faut. Donc, ça, c'est notre premier mélange. Le deuxième, et on va le faire en crème en même temps. Donc, vous allez prendre, l'astuce, c'est de prendre la crème neutre de doTERRA. C'est une crème qui est déjà émultifiée, qui contient les bons conservateurs. Ça va vous faire une crème qui est stable. C'est une crème qui est faite pour être utilisée avec les huiles essentielles. Il n'y a aucun ingrédient synthétique à l'intérieur. On est vraiment dans quelque chose qui va super bien convenir. Donc, on remplit toujours les peaux jusqu'à... J'espère que je vais en avoir assez. Jusqu'à la ligne. Je vous rappelle, tout le temps, on remplit jusqu'à la ligne ici, pas plus haut que ça. Je vais finir mon petit rire parce que c'est officiel. Et voilà. Ça ressemble à ça. Donc, cette fois-ci, on fait un roll-on avec l'autre mélange. Vous pourriez absolument refaire un autre parfum. Pas de problème. Et... Mais par contre, on a mis nos pouces de sapin beaumier. Ça aussi, c'est très bon. Il y a une petite amertume un petit peu plus. Moi, je me suis amusée aussi à faire des miels. J'ai fait des hydrolats. Toutes les choses que je vais enseigner prochainement. J'ai fait un beau flanc de cours. Je vous en parlerai tantôt. J'ai fait un hydrolat avec. Puis, il me reste à faire un macérat huileux. Donc, j'ai mis mes pouces de sapin. Ils sont tous dedans. C'est joli. Prenez un roll-on qui est clair pour qu'on puisse les mettre en avant-plan. Donc, pour le bois de santal, ça va être deux gouttes dans les deux. Donc, on fait ça en même temps. C'est pas long. C'est rapide. C'est fait avec amour. Moi, j'aime ça offrir des cadeaux faits avec amour. Vous savez bien. Donc, on met deux gouttes. Puis, si vous êtes au Québec, vous avez sûrement les enfants à la maison. C'est mon cas. Donc, ça se peut qu'ils viennent nous interrompre. Des fois, ils joignent à moi pour faire des vidéos, mais ma cocotte, elle avait rendez-vous chez le dentiste. Ça s'est fait enlever des dents ce matin. Donc, on était plus dans la chouchouter, l'entourer d'amour. Je lui ai mis du Copaibar sur les joues en massage gluée. Ça lui a fait du bien. Puis, on a mis du Niroli sur ses avant-bras avant le rendez-vous parce que c'est une huile essentielle qui est super calmante puis qu'elle aime beaucoup aussi. Donc, c'est le fun d'aller voir des trucs qu'on aime dans ce temps-là quand on a des petits trucs moins le fun qui demandent un peu plus de courage. J'aurais pu lui mettre le mélange Brave aussi qui est un très beau mélange pour enfants qui sent super bon. Là, je vous l'ai dit, le bois de centale, c'est très très long. Je vais le laisser tourner de côté puis on finira après parce que c'est beaucoup trop long. Donc, on met trois gouttes de pamplemousse. Vous me voyez venir, trois gouttes de pamplemousse puis on va mettre de la bergamote aussi. Ça veut donc dire qu'on doit mettre une annonce sur les peaux qu'on ne peut pas appliquer avant de s'exposer au soleil. Trois gouttes de bergamote. Comme je vous dis, je vous mettrai la recette après, n'inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas à vous rappeler de tout ça par cœur. Et on met de la mire, de la mire qui vient de ma belle collection. Je ne sais pas si vous l'avez eue, cette collection-là, des huiles anciennes qui est magnifique quand il est temps de faire des parfums. Il contient du galbanum, de l'isope et c'est de l'isope qui n'a pas les molécules neurotoxiques de l'isope habituellement. Du cyste, parfait en parfum aussi. Du myrte commun en sang, galbanum, je l'ai dit, et bien sûr, notre myrte dont on va mettre deux gouttes dans la crème. Puis la myrte, c'est très résineux. C'est normal que ça vient à être collant puis difficile à ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait comme toute une... on voit la résine qui est comme collante. C'est normal. D'ailleurs, à cet effet-là, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez la rose pure. On me demande souvent si c'est normal qu'elle ait comme une cire à l'intérieur puis absolument, une huile essentielle de rose distillée de qualité va avoir comme de la cire à l'intérieur. C'est juste bourré de belles propriétés. Et on termine avec notre bois de santal. Donc, j'ai besoin de mettre deux gouttes. Donc, mon truc, vous avez vu, c'était quoi? Je l'ai simplement laissé comme ça à l'envers le temps que je fasse le reste du mélange. Ensuite, on met notre huile de coco fractionnée. Et si la personne à qui vous offrez ce roll-on-là va l'utiliser vraiment lentement, j'ajouterais un petit peu soit de vitamines E ou encore mieux pour être dans la même thématique de l'oléorésine de romarin qui sont toutes les deux des antioxydants qui vont prévenir le rencissement prématuré de votre mélange. En fait, de l'huile végétale dans laquelle se trouve le mélange. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de petites pousses, vous pouvez aller choisir un roll-on comme celui-là. Il y en a toutes sortes, des beaux roll-on qu'on peut trouver maintenant sur le marché en bois ou quoi que ce soit. Mais regardez comment c'est mignon, mignon tout plein. C'est très, très beau. Puis là, il va y avoir du beau sapin macéré dans ce parfum-là en plus. Et pour ce qui est de ma crème, je vais juste prendre le temps de bien la souhaiter, incorporer les huiles essentielles à l'intérieur. Ensuite, on va identifier. Je n'ai pas trouvé de nom au mélange. Je ne sais pas si vous avez le goût de m'aider. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vous avez des belles idées de noms pour ces parfums-là. Je n'ai pas trouvé de nom. La dernière fois, je l'ai appelé le masculin. Je ne trouvais pas ça très original comme nom. Mais si vous avez une idée, laissez-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse de voir vos inspirations. Bien sûr, on s'assure que notre peau de crème soit parfaitement propre et désinfectée. Même chose pour les outils qu'on utilise pour brasser. C'est facile. Avouez que ce n'est pas compliqué. C'est vraiment facile. Donc, je me permets de vous rappeler que j'ai lancé une formation en cosmétiques maison qui est toute nouvelle. On est vraiment dans la première cohorte, le groupe B. C'est vraiment le groupe qui va me donner leurs commentaires, voir comment on peut améliorer les choses dans le but de lancer la formation officiellement au cours du mois de juin. Donc, je prends encore les instructions jusqu'à la fin du mois de mai, donc jusqu'à lundi si ça t'intéresse. C'est jusqu'à lundi. Dans cette formation-là, j'ai mis plusieurs bonus et plusieurs aussi ont partagé leurs propres recettes, leurs propres trucs. Et je vais tester ça. Ah, ça sent bon! C'est merveilleux! L'odeur va se déployer aussi encore plus avec le temps, donc d'ici demain. Ça fait que j'ai bien mélangé la belle crème. on fait ferme, on identifie, on donne un beau nom original, peut-être que vous allez me donner ça en commentaire. Et on avise que ce mélange-là, on ne l'applique pas 12 heures avant d'aller au soleil ou on l'applique à des zones, par exemple, en tout du chambail et à un endroit qui ne sera pas exposé. C'est important. C'est une crème qui va être super légère aussi, qui ne sera pas collante, qui est rapidement absorbée, donc ça va être bien, bien apprécié. Ça sent super bon. Donc c'est ça, je vous disais, la formation, si vous voulez vous inscrire, c'est jusqu'au 31, jusqu'à lundi. Elle est à prix doux en ce moment, maintenant, et je vous donne plus d'infos au cours du mois de juin pour la suite. En ce moment, ce que vous apprenez qui est déjà disponible, déjà publié, tout est là, c'est comment se confectionner un soin fondant, donc c'est un sérum pour le visage qui est super, vraiment top, les gens l'apprécient beaucoup. On a aussi fait un sérum désaltérant qui va en dessous du soin fondant. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis des bonus dans la formation, on apprend aussi comment bien faire nos produits à la maison, les bonnes pratiques, les bonnes habitudes à avoir, l'approche de la cosmétique qui fait du bien, donc c'est l'approche que moi j'ai choisi d'utiliser puis que je définis, que je prends le temps de vous expliquer. Sinon, s'il y en a qui connaissent, puis là c'est plus pour les femmes malgré qu'il y a des hommes qui l'aiment aussi, c'est le Citrus Bloom. On a encore des produits Citrus Bloom disponibles. Je sais qu'il y a plus de 50% des collections envolées. Donc c'est quoi ça Citrus Bloom? C'est un mélange de lavande, de camomille romaine, pamplemousse, orange sauvage et maniolia. Et c'est un mélange très très apprécié qui n'est pas disponible puis qui part assez vite. Je vous dirais que je suis surprise qu'il en reste. Et bien tant mieux pour vous, ceux qui n'ont pas eu le temps encore d'en profiter. Et il y a également la collection de la fête des pères, donc un mélange pour rhum plus forestier qui s'appelle le Midnight Forest avec le diffuseur Pilot, qui est un diffuseur portatif qu'on va recharger avec des piles au lithium, donc des piles de qualité. Donc c'est vraiment un diffuseur haut de gamme qu'on peut offrir à un papa ou à nous parce que bien honnêtement, Midnight Forest, je me le suis commandé pour moi. parce que j'aime vraiment l'odeur de la forêt boréale. Je ne m'appelle pas Boréalescence pour rien. Donc Citrus Bloom aussi ici, super apprécié. Tout ce qui me restait de l'an dernier, c'est la crème et je l'utilise souvent. Sinon, tout le reste, le gel douche a passé assez vite. Déodorant aussi, savon à main également. Donc tout ça est encore disponible si tu as besoin d'aide pour te le procurer puis si ça t'intéresse, fais-moi signe. Puis dernière invitation que j'ai pour toi, c'est samedi matin à 9h. Je te mettrai aussi le lien. Si tu es sur Instagram, tu as simplement à aller en bio. J'ai déjà mis le lien pour que tu puisses t'inscrire et rien manquer. Je donne un atelier sur les essentiels de l'été qui est ouvert à tous. Donc on va parler de chasse mystique, on va parler de soins solaires et soins après soleil. Donc un peu tous mes essentiels de l'été. Ça fait quelques années maintenant que j'ai mes belles huiles essentielles que j'utilise beaucoup, beaucoup pendant l'été. Ce sont des musts. Ça sauve la vie. Et autant des recettes que vous pourrez faire, confectionner, que des recettes déjà faites. Donc un peu de tout ça va être disponible. C'est en 30 minutes que je vais donner l'atelier pour ne pas prendre trop de votre samedi. Mais je pense que c'est bien d'avoir ces belles solutions-là puis je vous le souhaite de tout mon cœur d'avoir des huiles essentielles pour vous accompagner pendant l'été. Donc merci beaucoup tout le monde d'être là, d'être fidèle au poste. Je ne sais pas si vous avez des demandes spéciales, des trucs que vous aimeriez qu'on fasse, ça me fera toujours plaisir. Pour ce qui est vraiment des formations pour faire des cosmétiques un peu plus 2.0, ça va se faire vraiment dans mon cours. Donc tout ce qui est crème parce que c'est une émulsion, on va avoir des formations sur des masques un peu plus avancés aussi, des masques à base d'eau, des masques à nidre qu'on appelle donc à base d'huile ou de beurre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à faire des hydrolats, on va apprendre à faire des gels qui se transforment en lait nettoyant pour le visage, fluides, hydratants, toniques, roses et thé du Labrador, sérum de vitamines clarifiants, shampoing revitalisant, traitement sans rinçage, sérum pointe sèche à usage quotidien, le sérum pétale au rétinol naturel. On va parler de comment faire des macérats glycérinés, comment faire des macérats huileux, le double nettoyage du visage, on va parler des surfactants, c'est quoi ça? Et comme je disais, les masques, ça, ça sera dans la formation que j'annoncerai au cours du mois de juin. J'ai fait plein de tests, plein d'essais, plein de belles recettes et certainement beaucoup plus que ça. Donc, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous allez bien puis à samedi. Bye! Sous-titrage FR